Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue ici sur Réagir Online lors de la 24e édition du Salon à l'envers de Lorraine pour une nouvelle émission de Réagir Online pour aujourd'hui une première thématique qui va tourner autour des achats durables avec la question suivante Sont-ils un levier de performance environnementale et économique pour nos entreprises ? Pour évoquer ce sujet et en débattre, nous avons autour de cette table tout d'abord Christelle Ritchie qui est d'ailleurs l'instigatrice de cette émission Christelle qui est conseillère entreprise référente économique à la CCI du territoire de Lorraine mais si j'ai écorché, vous me reprendrez et vous me direz A côté, nous avons Sandrine Grimbert qui est dirigeante de Via Sourcing et avant d'être dirigeante de Via Sourcing, elle a été notamment acheteuse dans un certain nombre de grands groupes Nous avons face à elle M. Jean-Louis Cailloux Jean-Louis Cailloux qui est manager de transition et directeur des achats au sein de dirigeants conseils d'Alsace donc il nous expliquera ce qu'est un manager de transition et enfin Valéria Martin-Urbanova qui est acheteuse et qui travaille aujourd'hui chez Nextbox Container et qui nous expliquera quelle est son activité Pour commencer cette émission, je me tourne vers vous Sandrine Sandrine, un achat durable, c'est quoi en quelque sorte ? Si vous pouviez en quelques mots nous en donner une définition En quelques mots c'est très rapide, c'est un achat qui va prendre en compte tous les impacts économiques, environnementaux et sociaux d'un produit ou d'un service ça s'inscrit dans une logique durable parce que prendre en compte l'extraction des matières on est dans une boucle très vertueuse d'économie circulaire puisqu'on va vraiment appliquer ces principes directement aux achats puisque les achats sont au cœur de l'économie circulaire Et est-ce que vous faites une différence entre un achat durable et un achat responsable ? Si oui, quelle est la nuance ? Alors la nuance existe un petit peu en France, elle n'existe pas ailleurs Un achat responsable en France est vu comme un achat qui prend en compte plutôt les aspects sociaux puisque en fait c'est un territoire qui va plutôt être occupé par l'économie sociale et solidaire Il y a une notion de responsabilité, de morale aussi qui peut parfois être un peu déplaisante pour les acheteurs parce qu'on a l'impression, voilà, qui dit responsable dit irresponsable Est-ce qu'on est vraiment irresponsable quand on n'a pas été éduqué ou quand on n'est pas emmené par sa société et son entreprise vers de meilleures pratiques ? Donc c'est vrai que je préfère toujours le mot durable qui se traduit comme sustainable et aux Etats-Unis, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, on va parler de sustainable purchasing ou de sustainable sourcing Alors nous avons autour de la table Valéria Valéria qui, comme je l'ai dit dans son nom, est à la fois française mais je crois nous vient surtout de Russie Est-ce que cette notion d'achat durable est également valable en Russie ? Alors elle est valable à sa manière car en Russie il y a évidemment un énorme respect pour les achats Il y a également la notion de recyclage, la notion de durée de vie de produit En revanche, je trouve qu'à ce jour, à mon avis, les achats ne se font pas de la même manière qu'en France Et il y a encore énormément de progrès, de démarches à faire pour en arriver à un niveau Et parler des achats durables comme on l'entend en France aujourd'hui Christelle, Sandrine nous a dit tout à l'heure que c'est une démarche vertueuse Si on en parle aujourd'hui, c'est que ceci dit, les choses ne doivent pas aller de soi Quels sont les freins aujourd'hui au développement des achats durables ? Alors aujourd'hui, les freins qu'on peut rencontrer quand on rencontre des acheteurs ou des chefs d'entreprise Qui font différents types d'achats, parce qu'on parle d'achat, on parle d'achat de produits, on parle aussi d'achat de services Les principaux freins, c'est surtout un manque de connaissance Un manque de savoir vers qui se tourner en fait, qui sont les offreurs de solutions Qui sont les fournisseurs avec lesquels on peut travailler Et justement, cette démarche d'achat durable, elle peut être très pragmatique pour l'entreprise Parce qu'on peut aussi emmener, si on ne trouve pas de fournisseurs, emmener ces fournisseurs dans cette démarche d'achat durable Je pense que c'est le principal frein Monsieur Caillou, on vient parler de connaissances Vous qui êtes manager de transition Comment est-ce qu'on apporte cette connaissance sur les achats durables Quand on intervient dans des entreprises comme vous le faites Et si vous pouviez, mais alors vraiment en deux, trois mots Nous dire ce qu'est un manager de transition Alors bien évidemment, un manager de transition aujourd'hui C'est quelqu'un qui va accompagner les patrons d'entreprise ou les directeurs achats Dans la création, la mise en place, l'efficience de leur service achat La particularité du service achat dans une entreprise, c'est que Comme la qualité, ce sont les deux seules fonctions à ma connaissance Qui ont une connaissance et un impact sur l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur Donc on peut parler vraiment d'approche systémique Et notamment d'approche d'entreprise étendue Ma fonction a la particularité de me donner l'occasion de travailler dans beaucoup d'entreprises J'en suis aujourd'hui, entre mon expérience professionnelle plus mes missions Je dois avoir fait quelque chose comme une vingtaine d'entreprises différentes dans différents domaines Que ce soit l'automobile, que ce soit la sidérurgie, aujourd'hui le service Et effectivement à chaque fois, la problématique se pose De dire comment je vais avoir, et notamment moi acheteur Comment accompagner la stratégie de l'entreprise Et faire comprendre à cette stratégie d'entreprise Que comme on interagit avec l'environnement Alors environnement global, je ne parle pas de l'environnement Je dirais, on va parler des quatre piliers De la sustainability, excusez-moi pour cet anglicisme Qui a été repris il y a plus de vingt ans par Péchiné à l'époque Qui est un groupe qui a disparu malheureusement Mais par contre, on va bien aborder ça de la façon environnementale, sociétale Puisque maintenant la nouvelle norme impose l'aspect sociétal Économique bien évidemment Et surtout culturelle Puisque quand on parle, quand on va avoir de l'expérience à l'international L'aspect culturel pour moi est prédominant Sandrine, vous qui êtes proche du terrain Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez de vrais freins ? Et si oui, comment est-ce que vous arrivez à lever ces freins aux achats durables ? Il y a plusieurs... Effectivement, ce n'est pas un sujet simple dans les entreprises Parce que les acheteurs se retrouvent souvent coincés entre des injonctions contradictoires On doit faire mieux, on doit faire moins Et on n'a pas beaucoup plus de temps pour faire les choses Faire un achat durable, c'est quelque chose qui va demander une autre approche Beaucoup plus transversale dans l'entreprise Alors qu'aujourd'hui les achats ont tendance à se structurer par silos, par spécialité Je vous donne un exemple On est acheteur de carburant Mais on ne sera pas l'acheteur d'un camion Alors pardon, je vous coupe Est-ce à dire qu'aujourd'hui le métier d'acheteur est en train de changer radicalement de paradigme ? Il faut en tout cas qu'il le fasse Oui, parce qu'on doit remettre en question en tout premier lieu le besoin C'est-à-dire qu'on doit vraiment se re-questionner et se questionner sur le besoin A-t-on besoin de toutes ces quantités ? Comment faire pour limiter la consommation en tout premier lieu ? L'électricité, on peut acheter toujours moins cher À un moment donné, on a atteint un plafond Comment on fait pour réduire la consommation ? C'est un nouveau métier pour les achats Et c'est sans doute la plus grande révolution qui attend les acheteurs Valéria, vous qui êtes une jeune acheteuse Est-ce qu'aujourd'hui on est formé à travailler de cette nouvelle manière ? Alors pour avoir comparé les achats que j'ai connus avant Et de ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école, on va dire proprement parlant Sandrine a tout à fait raison en disant qu'il faut qu'on achète mieux Qu'il faut qu'on cible le besoin Car aujourd'hui le besoin est défini en fonction de ce qui était fait Les acheteurs n'ont pas été formés comme ils le sont aujourd'hui Avec des grandes écoles d'achat qui existent dans le monde entier Et en effet, il faut absolument que tous les acheteurs se mobilisent Et qu'ils aident les demandeurs, que ce soit les demandeurs internes notamment A définir leurs besoins clairement, à se poser les bonnes questions A-t-on besoin de telle quantité ? A-t-on besoin de telle alternative par exemple ? Notamment pour le recyclage, pour les produits reconditionnés etc. Et une fois ces questions posées, on arrive des fois à des conclusions surprenantes Auxquelles on n'aura jamais pensé au début de la conversation, de la discussion Là encore, une démarche facile à mettre en oeuvre Ou finalement on rencontre des patrons qui à un moment donné Reviennent sur les grands classiques, surtout je veux faire des économies ? Alors il y en a, bien sûr il y en a, il y en aura toujours à mon avis Par contre, tout dépend de la structure de l'entreprise Tout dépend de la maturité de l'entreprise Tout dépend aussi des convictions personnelles des patrons Il y en a qui ont pour politique d'achat de suivre politique, groupe admettons Alors que d'autres vont plutôt privilégier leur propre politique Leur propre vision des choses Et notamment cette différence, la remarque entre des gros groupes Et des PME, TPE Où les gens ont un peu plus de liberté Et plus de possibilité de convaincre leur patron Alors là vous venez de faire la transition à ma place Je voulais justement savoir auprès de Christelle Aujourd'hui, quelles sont les entreprises Les typologies d'entreprise, les organisations d'entreprise Qui vont le plus facilement vers ces achats durables Et pourquoi ? Alors les entreprises que nous rencontrons Effectivement il y a différentes typologies Et en fonction des thématiques qu'on a pu aborder sur les achats durables Effectivement soit on touche des groupes, soit on touche des PME Par exemple, dernièrement on a organisé un webinaire Donc avec Sandrine Sur comment répondre mieux aux appels d'offres Passés avec une orientation développement durable Les gens qui ont répondu présent étaient des groupes Aujourd'hui cette thématique, les PME n'ont peut-être pas encore vu l'enjeu Qu'il pouvait y avoir derrière Bon alors on est surtout face à des réponses à des marchés publics Par contre pour mettre en place vraiment une démarche d'achat durable Là on se rend compte qu'effectivement la flexibilité de la PME est beaucoup plus simple Vous Sandrine au travers vos expériences très concrètes et factuelles sur le terrain Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple En citant ou pas un nom de TPE Qui a réussi à révolutionner ses achats Pour aller vers de l'achat durable ? En TPE non parce que c'est trop J'interviens pas en fait sur vraiment des toutes petites entreprises Plutôt PME, plutôt très grands groupes Aujourd'hui effectivement on a toute l'attention des grands groupes Par rapport à leur politique de responsabilité sociale de l'entreprise RSE Notamment des groupes qui sont surprenants Des groupes de conseil comme PwC par exemple Qui ont une réelle inclinaison en fait A s'acheminer vers des achats de prix durable Vous auriez un exemple d'achat plus durable entrepris par ces entreprises ? La nourriture, l'alimentation par exemple Les cantines un peu révolutionnées par rapport à la réduction du gaspillage alimentaire Voilà, si on veut faire des liens il faut prendre des choses simples Et exactement souvent on part des déchets pour arriver aux achats Pour dire effectivement quand on jette 20% de produits à la poubelle non consommée C'est quand même un produit qu'on aura acheté avant Et c'est une très belle source d'économie quand on arrive à travailler sur le gaspillage alimentaire M. Caillou vous évoquiez Péchiné tout à l'heure Je sais que vous travaillez aussi avec d'autres grands groupes Vous aussi auriez-vous un exemple très concret de choses qui ont évolué notablement dans ces groupes en termes d'achat ? Oui tout à fait, les exemples sont multiples aujourd'hui Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience Par contre, si je peux me permettre On peut se permettre effectivement de ne pas être tout à fait en accord avec Il n'y a pas de soucis J'ai entendu beaucoup de choses qui sont réelles, c'est ce qu'on vit au jour le jour Aujourd'hui je pense que si on veut faire avancer les choses, tout part de la stratégie d'entreprise Donc sur les PME, de mon expérience, puisque j'ai travaillé dans des grands groupes Mais également avec des petites entreprises, notamment des start-up Je trouve aujourd'hui que la start-up va avoir par exemple ça en tête Pourquoi on tombe sur des milleniums, des gens qui ont en tête l'environnement Qui vont vivre dans cet environnement pour plus tard et qui veulent le préserver Alors les exemples, vous vouliez des exemples en service par exemple, c'est prendre la main d'oeuvre locale On assiste même dans les grands groupes aujourd'hui Mais pourquoi les grands groupes ? Parce que c'est une obligation légale C'est ce que n'ont pas dit mes confrères C'est que le gouvernement impose dans ces appels d'offres d'avoir Et de la main d'oeuvre, je dirais, handicapée Ou travailler avec les entreprises aidées ou les entreprises d'insertion Ou également, parce qu'ils sont taxés derrière Ou ils ne peuvent pas avoir accès à ces marchés Ou d'un point de vue, je dirais, politique À un moment donné, un grand groupe se doit d'être dans la vie collective de la ville dans laquelle elle est Donc pour cela, va développer quelque chose en local En tenant compte de tout ce qui se passe en local Pardon, ça veut dire qu'on est obligé d'y aller sous la forme de la contrainte Ou à un moment donné, vous pensez qu'il y a quand même des cliquets culturels Qui vont faire que, et générationnels, on va y arriver naturellement ou plus naturellement ? Là, je m'adresse à tout le monde De mon point de vue, sur le long terme, ce que vous dites est en train d'arriver C'est-à-dire qu'il va y avoir une inflexion vraiment de la mentalité Sur le court terme aujourd'hui, mon expérience, malheureusement, montre que S'il n'y a pas de contraintes, et on le voit notamment quand il y a des crises économiques On les a vécues il n'y a encore pas très longtemps C'est-à-dire, moi j'ai vécu dans des groupes qui avaient ces politiques de RSE à l'époque De développement, de sustainability, parce que c'était des groupes anglais Il y a eu la crise, tout de suite, les premiers services qu'on a arrêtés Ça a été l'environnement, etc. parce qu'on n'avait plus les moyens Donc il y a cet aspect économique dans notre système capitaliste Qui fait que le système est en train d'évoluer, donc ça va forcément évoluer Et les jeunes, les jeunes qui arrivent vont faire évoluer ce sens Sandrine, je vous ai vu dubitative quand j'ai énoncé la question Quel est votre point de vue ? Oui, la concentration des groupes est peut-être un frein aussi Parce que les acheteurs ne sont plus dans les usines Les acheteurs sont dans des groupes qui sont souvent très très éloignés du terrain On peut acheter un produit pour la France alors qu'on est situé en Allemagne, aux Etats-Unis, en Chine, en Inde Et donc du coup, l'aspect culturel, je ne l'ai jamais rencontré à titre personnel dans mes approches Parce qu'on achète un produit, on va prendre en compte effectivement le produit La seule chose que j'ai rencontrée en culturel, c'est de me dire que finalement Les hommes n'ont pas tous la même valeur quand ils sont à un endroit ou à un autre endroit de la Terre C'est-à-dire qu'on va se considérer que par exemple, un EPI, un équipement de protection individuelle Quand il est obligatoirement à donner dans un pays, il ne l'est pas forcément ailleurs Je pense à des masques, à des protections, à des chaussures de sécurité Et quand on achète effectivement dans un pays à bas coût par exemple Ils ne sont pas à bas coût pour rien Et bien souvent, effectivement, on réalise que les hommes n'ont pas la même valeur partout Et qu'on gomme petit à petit ça derrière le prix d'un produit Et on oublie, parce qu'on ne le voit plus jamais Que derrière un vendeur, on a un acheteur Derrière des produits, on a des gens, on a des pays, on a de la pollution potentielle C'est plus la concentration des acheteurs qui peut peut-être gommer l'aspect local Qui serait effectivement très bénéficiaire à tous les territoires Valéria, vous travaillez dans une entreprise, si j'ai bien compris Qui donne une deuxième vie à des conteneurs Est-ce que les gens qui ont développé cette activité l'ont fait dans un pur esprit business Excusez-moi Ou justement, il y a cette volonté, cette nécessité de vouloir donner une deuxième vie à un produit Qu'est-ce qui les a animés ? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, je suis dans une société qui permet de recycler le conteneur d'occasion Et quand on voit les parcs de conteneurs d'occasion dans des compagnies maritimes ou des compagnies de leasing On se pose des questions où va aller tout ce stock de conteneurs Et les personnes qui ont développé ce concept, ce n'est pas les premiers, ça existe partout dans le monde Ça vient tout doucement en France Et effectivement, l'esprit était tel qu'il fallait recycler, qu'il fallait donner une seconde vie Et effectivement, il y a l'aspect économique qui rentre en jeu On ne peut pas négliger le côté financier En revanche, il y a aussi cette logique de pouvoir donner une seconde vie au produit De pouvoir donner aussi une alternative aux solutions actuelles du BTP par exemple Et de pouvoir donner un choix au consommateur final En fonction de ses moyens, en fonction de ses convictions, en fonction de ses envies De construire quelque chose peut-être de modulable De construire quelque chose de ce qui sera à son goût Et non ce qui serait un modèle, je dirais standard presque Qu'on connaît aujourd'hui en France Christelle, vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement Aujourd'hui, de manière très concrète là encore Comment est-ce que vous accompagnez ? Alors on va mettre pour l'instant un peu les grands groupes de côté Qui à mon avis ont déjà des systèmes d'organisation interne Qui leur permet d'avancer Peut-être un peu sous la contrainte comme le disait M. Caillou tout à l'heure Aujourd'hui, une PME, comment elle peut se retourner vers vous ? Et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter ? Alors au niveau des entreprises du Grand Est On propose donc CCI, Grand Est, ADEME et Région Grand Est Un accompagnement à la fois humain et à la fois financier Pour se lancer dans les achats durables Aujourd'hui ça se décline notamment sous plusieurs formes Il y a tout un cycle de webinaires qui a été mis en place Sur huit thématiques différentes Des webinaires qui se veulent pragmatiques Alors pardon, webinaire, il y a des gens qui ne le savent pas Alors un webinaire en fait ça va être une conférence Mais à la fois conférence et elle est interactive Donc limitée à dix participants pour que justement entre la consultante et l'entreprise Il y ait des choses pragmatiques qui ressortent de l'heure de webinaire Et ils sont donc sur huit thématiques différentes Ça peut très bien être la communication, l'achat de prestations de services Enfin voilà, il y a huit thématiques En une heure, l'acheteur ou le chef d'entreprise saura à la fin Comment se lancer dans les achats durables de telle ou telle thématique Donc ça c'est un cycle qu'on a mis en place depuis le mois de septembre Et qui va aller jusqu'au mois d'avril Il y a également une opération collective qui est en partie financée par Climaction Adem Région Qui va être mise en place à partir du mois de janvier Pour accompagner dix entreprises du territoire du Grand Est Dans la mise en place d'une politique d'achat durable Donc là on est en plein recrutement Et puis humainement, quand une entreprise a besoin Elle peut faire appel à mes services Et on voit ensemble comment peuvent être mises en place les choses Et il y a effectivement aujourd'hui un accompagnement financier par Adem Région Vous Sandrine, si vous étiez face à un patron de PME Et que vous aviez une minute pour lui dire Comment attaquer cette vaste montagne de l'achat durable Vous lui diriez quoi ? Performance de l'entreprise Uniquement ? Performance C'est un lien direct avec la performance de l'entreprise On va acheter, on va réduire les coûts C'est quand même au centre aujourd'hui De toutes les attentes des chefs d'entreprise Donc c'est une idée préconçue que de dire Que l'achat durable ça coûte plus cher Oui Pourquoi ? Pourquoi ça perdure ? Vraiment ? Parce qu'on va travailler, comme on disait tout à l'heure Sur le besoin On va réduire nos consommations C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher Donc aujourd'hui, pardon, on est dans le gaspillage Aujourd'hui, on va chercher à dépenser moins Donc oui, effectivement On va chercher à optimiser A travailler vraiment sur la réduction de la dépense Donc la réduction des coûts Et non plus des prix D'accord Le prix pourra toujours être facialement plus haut En achat durable Un prix plus élevé Mais une réduction globale des coûts A la fin D'où cette nécessité de travailler Sur la stratégie d'achat de l'entreprise Là pour le coup, avec M. Caillou Vous êtes totalement en phase On devrait l'être En tout cas, oui, absolument Mais je pense qu'on est tout à fait en phase La seule peut-être différence C'est que je n'ai entendu parler Par mes chers confrères acheteurs Que de coûts Je suis désolé de leur apprendre Que l'acheteur doit apporter De la valeur à l'entreprise Et quand vous apportez cette valeur Le coût, vous n'en parlez plus du tout Le prix non plus Pardon, je crois qu'au travers du terme performance On voulait dire aussi valeur Mais... Pas forcément La performance de l'entreprise Va être par rapport à une stratégie Apporter, je dirais, de la marge ou autre Enfin, c'est très factuel De la valeur ajoutée dans l'achat Ca passe par Vous allez, par exemple Acheter quelque chose Trois ou quatre fois plus cher Mais derrière Qui va vous permettre d'attaquer un marché Que vous n'auriez pas eu Et l'acheteur, aujourd'hui A cette faculté C'est-à-dire que Tout ce que j'ai entendu autour de la table Est vrai On voit une jeune acheteuse Qui a été formée il n'y a pas très longtemps Et je le regrette Dans les formations, aujourd'hui On ne fait pas On n'a pas évolué vers L'acheteur et la valeur ajoutée Qui peut apporter à l'entreprise On est toujours sur des techniques d'achat On est toujours sur des coûts globaux On est toujours sur Voilà, il faut réduire les prix Il faut, etc Oui, j'ai rencontré ça dans ma vie Même encore aujourd'hui Où le patron d'entreprise, bien généralement Me voit en me disant J'ai une problématique de prix Pourquoi vous avez cette problématique de prix ? Ah, mais parce que je ne peux pas prendre le marché Alors, votre problème, ce n'est pas le prix C'est votre prise de marché Et maintenant, moi, acheteur Je vais voir comment Avec toutes vos fonctions Je vais pouvoir Mettre en place une stratégie d'achat Qui va vous permettre de faire ça Et ce n'est pas forcément le prix, etc. La valeur ajoutée va se scinder également Il y a une partie valeur ajoutée Culturelle, économique, etc. On retrouve ce qui est décrit Alors, j'adorerais penser que c'est vrai Aujourd'hui, dans tous les baromètres Il en existe beaucoup Des baromètres achats La réduction des coûts Est la première priorité des services achats Et l'injonction vraiment Qui est donnée aux services achats C'est vraiment réduire le... Et acheter 3 ou 4 fois plus cher C'est absolument impossible pour un acheteur Parce qu'il a un budget Il faut qu'il suive Je crois que vous pouvez partager avec nous Une expérience sur des gobelets Une expérience très récente Sur des gobelets Effectivement Qui était très illustre Et ça m'étonne un petit peu D'entendre cela Parce qu'aujourd'hui Quand on est en études On parle énormément de la RSE Excuse-moi On parle énormément Des aspects sociaux et environnementaux Et les jeunes acheteurs Qui sortent de l'école aujourd'hui Sont préoccupés par ces aspects-là Alors effectivement Il y a cet aspect légal Qui oblige les sociétés Les gros groupes Bien sûr Il y est On ne va pas les nier On ne va pas nier non plus Que tous les acheteurs Sont contraints A une politique de coût Tout simplement Par contre Cette conscience prise Je ne veux pas dire par les jeunes Mais par les gens Qui achètent aujourd'hui Qui sortent des études Elle est quand même Pas forcément Ah bon d'accord Il y en a qui reprennent Les études en cours de route Tout à fait Tu as raison Donc Ces gens-là Ils abordent quand même Ces notions de social D'environnemental On en parle On en parle entre nous Et effectivement Ça nous impacte Dans notre vie privée Dans notre vie professionnelle Ce qui n'était pas le cas Je trouve Il y a un vingtaine d'années Où l'acheteur Comme vous l'avez dit Était limité à un prix Et non à un coût Donc on est bien d'accord Autour de cette table Que derrière le mot achat durable Il y a aussi un mot Qui revient de manière récurrente C'est la dimension sociale De ces achats Oui Et la valeur humaine Du coût humain Qu'on met derrière Auquel visiblement Les gens ne sont pas encore Aujourd'hui suffisamment Sensibles ou sensibilisés Absolument Absolument Qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour lutter contre ça Ou qu'est-ce qu'on peut mettre Aujourd'hui en avant Pour essayer de favoriser Cette prise en compte Peut-on répondre ? Mais évidemment Il y a beaucoup de solutions La première solution C'est d'appliquer Ce qu'on applique aux achats C'est d'être en amont Vraiment de cette phase C'est-à-dire Aller carrément dans les écoles Éduquer les jeunes Leur apprendre Que finalement La consommation Ce n'est pas le nec plus ultra Qu'une paire de chaussures Ça peut se réparer Etc Etc Juste un point Pour bien fixer les choses Il ne faut pas oublier Enfin c'est mon avis Mais que Vraiment ce qui a été Le déclencheur De cette RSE Et de la prise de conscience Ça a été le problème Nike Ça a été Nike était Et par les consommateurs Et les jeunes Était Publicité On voulait les chaussures Nike Etc Et à un moment donné On s'est rendu compte que quoi Les chaussures étaient fabriquées Par des enfants de 6 ans 7 ans Enfin bref Et ça a été L'image de marque Sur le consommateur Qui a provoqué ça Autrement aujourd'hui Il n'y aurait pas eu ça Je peux vous garantir On en serait toujours au même point Et du coup Ceci dit je pense qu'on n'a pas Beaucoup progressé non plus Si si on a énormément progressé Parce que vous parliez d'exemples Aujourd'hui Pardon mais aujourd'hui On a tous un téléphone Avec une pomme dessus Et on sait dans quelles conditions On les fabrique en Chine Mais D'accord Par contre aujourd'hui Par exemple Vous regardez Les marchés bio Sont en train d'exploser D'accord Avec On pourra en discuter Une autre fois Mais regardez les sociétés Aujourd'hui Je vois de plus en plus Même de De petites sociétés De gens qui se montent Qui vont prendre Un véhicule essence Plutôt que diesel Et pourtant ça leur coûte Un peu plus cher Ils vont également Regarder A se dire Je vais plutôt favoriser Les achats français Et ça c'est quelque chose De typique Dans les petites entreprises Oui C'est peut-être Un peu plus cher Mais je fais travailler Les gens qui sont À côté de moi Et cette géolocalisation Plus courte De circuits courts Est vraiment pour moi Une prise de conscience Aujourd'hui Des nouvelles entreprises Christelle Si on devait conclure Parce que malheureusement Le temps passe très vite On se rend compte Que le sujet Vaste Complexe On pourra d'ailleurs Je pense Refaire d'autres émissions Sur des thématiques Plus précises Suite à cette émission Un ancien premier ministre Disait que La route était longue Et la pente était raide C'est une manière Un peu tribale Et triviale De résumer l'action Concrètement Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut Faire passer comme message Sur les premières choses À mettre en oeuvre Pour essayer De faire avancer Les choses Déjà Qu'il y ait Une prise de conscience Mais je pense Qu'elle arrive Que ce soit Par la pression Des pouvoirs publics Comme on a parlé Monsieur Caillou Ou que ce soit Par la pression Du grand public Mais qu'il y ait Déjà une prise de conscience Et puis après Commencer par des petites choses Y aller étape par étape Commencer par Peut-être par une catégorie D'achat Par exemple La prestation de service Ça peut être très simple De commencer à travailler En local Ou de travailler De façon différente À ce qui se passe aujourd'hui Pour pouvoir engager Petit à petit L'entreprise Dans une démarche D'achat durable Valéria Vous qui êtes la plus jeune Est-ce que vous pensez Qu'aujourd'hui Quand on est de votre génération On est déjà Beaucoup plus sensible Ou il y a encore Quand même Beaucoup, beaucoup De travail à faire Et d'acculturation Pour qu'on arrive naturellement À s'approprier ces concepts Alors effectivement On est sensible Je ne vois pas la notion De relativité Sensible par rapport à quoi Par rapport à qui En revanche Je trouve qu'on a Énormément de travail à faire On a encore Énormément de leviers d'achat À étudier À mettre en place Et effectivement Je trouve que Pour conclure Ce travail Il est long Il est fastidieux Il est très laborieux Mais c'est un travail Nécessaire aujourd'hui Et ça viendra Mais ça viendra Avec le temps Donc finalement Vous confirmez Que la route est longue Et la pente est raide Finalement Effectivement Monsieur Caillou Votre conclusion à vous En quelques mots Je trouve qu'il y a Une vraie prise de conscience Aujourd'hui On en parle Dans les directions générales De toutes les entreprises A dire Il faut développer de la RSE Il faut faire quelque chose Et pas seulement D'un point de vue économique Du fait justement De cette nouvelle génération Qui arrive Le gouvernement Fait son travail Je trouve qu'il y a eu Énormément de choses De faites Et qui poussent Dans le bon sens Et puis derrière Il y a certaines Alors La problématique qu'on a C'est On est en France Il ne faut pas oublier Que les plus gros pollueurs Sont aux Etats-Unis Et en Chine Et là-bas Le travail va être Très très long Sandrine Votre mot de la fin à vous Formez-vous Informez-vous Soyez curieux C'est la meilleure chose Qui puisse déclencher Ce mouvement Vraiment important À venir Des achats durables Sachant que la gestion Des risques Est au cœur De toutes les politiques achats Le plus grand risque Aujourd'hui Qui nous attend C'est le dérèglement climatique Et que les achats durables Sont un bon moyen Pour gérer ce risque Mais écoutez Je vous remercie Toutes et tous D'avoir participé À cette émission Et je vous dis À très bientôt Pour continuer De dérôler ce sujet Qui à la fois Est très intéressant Et très complexe Merci à vous toutes Et à vous tous À très bientôt Au revoir